Bonjour à tous, Arnie Allo pour Watch The Match, pour un petit cube, un pack pas super énorme, on a un petit thème Living Death, avec une wood éventuellement ça, on a une Mana Vault, qui sera le pick, et le reste de la carte correcte, mais sans plus, pas de P9, non, je ne crois pas que ce soit P9, non, ce n'est pas grand chose. Moi, on va prendre une Mana Vault, c'est de drafter un petit deck sympa, Mana Vault ça fait drafter des decks sympas, et pourquoi pas, on va voir ce qu'il se passe. De toute façon, je vais éviter de drafter un deck créature, ou alors j'aimerais bien donner un petit thème au jeu. Un gros pack, on a un thème Twister, une Akadam, enfin un gros pack, plusieurs picks que j'aimerais bien. Twister, Akadam, Kalis, Counterspell, la Akadam est bien tentante, je ne pense pas qu'elle will, mais je vais quand même prendre le thème Twister. J'aimerais bien drafter un deck avec Twister, typiquement Bremol, Storm, bien sûr, on verra ce qu'il se passe, pour le moment, il n'y a rien de figé. Là, j'ai le choix entre Kozylek et Dynamo Tran. J'ai bien envie de prendre la Dynamo. Je réfléchis quand même, je pense que tout dans le draft, ce sera la Dynamo, j'ai un Welder éventuellement. Ouais, je prends la Dynamo, on verra. On trouvera le jeu un peu plus tard. Sur quoi on va l'axer, est-ce qu'on va l'axer sur beaucoup de mana, sur du Storm, je ne sais pas trop encore. Là, j'ai le choix entre Watery Grave et Insigné. Il y a aussi Cryptic, mais je ne vais pas prendre Cryptic. Chandra, qui peut faire des Forks, ça peut être pas mal dans certains cas. Scroll Rack, plutôt bon aussi. Scroll Rack, c'est pas mal avec les Fetch. C'est vraiment bien d'ailleurs, tout ce qui mélange d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut prendre Watery Grave. C'est possible que je regrette un Scroll Rack. C'est possible que je regrette un Signé. Il y en aura peut-être un qui voudra Signé en plus. On verra ce qu'il se passe. Alors là, on a un Empty. Ral Zarek qui est pas ridicule dans le deck. D'ailleurs, il y a un Will Fire qui Will aussi. Ah ! Là, il faut faire un choix clairement. Sachant qu'Empty, si je joue Storm, c'est pas le meilleur. Il y a aussi un Fact qui est bon. Là, je vais prendre un Ral Zarek. J'ai bien envie de me laisser planter par cette carte, vu les piques que j'ai fait bien entendu. Alors, dans ce pack, il n'y a pas grand chose que je veux, clairement. Il y a un The Abyss, qui est certainement le pique. Il y a Karakas. Mira is Wake. Je suis quand même assez loin de l'optimiser. Au vu des piques. Bleu rouge. Du coup, peut-être The Abyss. qui est pas ridicule. Il y a aussi Days. Days, ça reste correct. Surtout quand on a un peu d'accélération pour compenser. Mais là, je crois que je vais prendre un The Abyss. Donc, on s'en rentrer vers un Bleu Rouge Noir. Là, j'ai le choix entre un Mule Drifter, un Colossus pour avoir un Kill. Bon, c'est pas le meilleur des kills, mais ça reste honnête quand même. Sword, qui est très bon. Peut-être Mule Drifter. Je trouverais un remplaçant pour le Colossus. Quoi que Mule Drifter, je trouve pas ça super sexy. Prendre le Colossus, on verra ce qu'il se passe. C'est possible que j'en ai besoin. Là, je vais prendre un Brain Freeze. Pareil, possible que j'en ai besoin avec ce début de draft. Donc ça, c'était mon First Pick. Donc la Cadence, il y a l'UIL, c'est le prochain pick. Non, l'UIL passe, ce qui était normal d'ailleurs. Ceci dit, j'ai ça qui WILL. Plutôt sympa, ça. On a le Boonsland, Welder, c'est un Artifact, ça. Du coup, je pourrais peut-être avoir un petit thème combo Lito pour que j'aie des Frantic ou des moyens de le mettre au cimetière. Je vais prendre Welder. Du coup, je vais prendre Scroll Rack. Alors... Ah putain, je dois faire doute. Je vais cracher sur cet Empty. Je ne suis vraiment pas sûr d'être encore Storm. Peut-être une grosse erreur. Ceci dit, j'aurais peut-être dû le prendre parce qu'un Empty aussi tard, ça veut dire que personne joue Storm. Et du coup, ouais, c'était peut-être une erreur. Certainement d'ailleurs. J'ai pris quoi ? Ah, c'est quand même pas rien, rien non plus. Donc, pas de P9. Enfin, pas de spoiler. Enfin, si, un Maladrain. Que je vais prendre. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils mettent Crucible. Et qu'ils mettent pas, genre, Explo ou Life from the Loom. Qui serait facilement remplaçable au hasard par ça, par exemple. Qui est quand même une carte dispensable dans le cube. Et honnêtement, Life from the Loom, c'est vraiment une carte. Il y a une tombe dans ce cube. Il y a Streetman. Il y a Waste. Il y a... Enfin, il y a de la carte quoi. Il y a aussi Dustball. Breds. Enfin, il y a vraiment des jeux sympas à se faire. Je ne sais plus s'il y a Smokestack. Peut-être plus. Mais, ouais. On voit quoi ils mettent Explo. Bon, pourquoi pas. Ne pas la mettre. Je pourrais comprendre. Mais, au moins, Life from the Loom. Ou alors, je me trompe. Et là, Life from the Loom. Et pas l'autre. Alors, là. Là, j'ai énormément de cartes. Il y a la Compulsive. Le Looting. Le Basalte. Dans une moindre mesure, le Twist Bloom. Looting, c'est très très fort. Surtout que... Ah non, lui. Ah, j'avais oublié ça. Je ne peux pas. Ah si, je peux. Attends. Je relise. Je ne sais pas si ça va dans le stack, en fait. Bref. Là, j'ai le choix entre Monolith et Looting. Non, Compulsive, même. Je crois que je vais prendre la Compulsive. Sans conviction. Le Looting peut wheeler. J'en ai déjà vu plusieurs. Plusieurs wheeler. Bon, le pack d'après, Walu. Autant... Le pack d'avant, c'était... Il y avait tout. Autant celui-là, il est très vide. Même le Land ne m'intéresse pas. Je vais prendre ça au cas où. Ah, j'avais la combo... J'avais la combo avec... Avec Basalt. Là, j'ai le choix entre un Wildfire... Ah, du coup... Ouais, un Wildfire, un Diamant de l'Oeil du Lion... Ça, je ne le joue pas. Euh... Famiglier, mais ce n'est pas ouf. Underground aussi. Non, je ne joue pas noir. Diamant de l'Oeil du Lion, j'ai qu'un draw seven et je n'ai pas Yugmoth wheel. Ce qui est assez dommageable. Est-ce que je vais vraiment tuer Wildfire ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Wildfire ? C'est la question. Oh, je vais... Je vais dire OZF à Wildfire, ça peut Wildfire en plus. Je prends le Diamant de l'Oeil du Lion, parce que je peux vraiment avoir de la value par la suite. Sur quelques piques. Même si là, actuellement, ce n'est pas énorme. Mais j'ai bonne confiance sur ce Diamant de l'Oeil du Lion. Là, je prends... Pas Compulsive Impulse. J'ai le choix entre un Fetch et un Preordain. Je vais prendre le Preordain pour me setup quand même. Oh, la Time Spiral, le Tendril. 2, 4, 6, 8. Il faudrait que ce soit la dernière carte Tendril, ce qui n'est pas impossible au lieu des cartes. Mais qui est peu probable tout de même. Je vais prendre le Time Spiral. Je vais la jouer YOLO. All-in Brain Freeze. Aïe. Je ne peux pas... Alors là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, il faut que ça soit 4. Ce qui ne sera pas le cas. Je vais prendre ça sans conviction. Ah, le Crucible à wheeler. Du coup, je crois que je suis obligé de prendre le Crucible pour la wheel Wildfire qui n'est pas impossible. Non, quoi que ça, c'est vraiment fort dans mon jeu aussi. Ce qui est bien, c'est l'effet contre... Enfin, les 3 effets sont vraiment forts. J'abuse pas tant de ça du Crucible dans ce deck. Clairement pas. Ah, le Looting qui wheel. Je suis pas mal, je suis vraiment pas mal là. Je vais mettre par Curve. Ça, on va dire que je le joue pas. Ouais, ce Basalt, il aurait pu rajouter... C'est quoi que j'ai pris sur Basalt ? C'est une bonne carte, forcément, mais j'ai... Hum... C'est une bonne question, qu'est-ce que j'ai pris sur Basalt ? Ah, c'était compulsive. Mais il faut de la pioche aussi dans ce genre de jeu. Halt Hendrick qui a finalement wheelé. Bon, qui sera pas joué a priori, mais... J'avais un espoir, justement, qu'il wheel. Là, j'ai le choix entre Théseret. Et... putain, j'aurais bien aimé un élément du P9. Enfin, j'en ai déjà un, mais un vrai, quoi. Et Sitting Song. Le truc, c'est que je pense que Sitting Song will... C'est pas ça que je voulais. Tip sort. Je ne peux pas me classer par Artefact. Non. Tip. Alors, 2, 4... Ouais, Théseret, c'est nul, en fait. J'en ai en compte. Donc, on va retourner sur le pic. Le premier pic, c'est-à-dire Sitting Song. Ce serait bien que je vois Yogmoth Wheel. Un... sur ce... sur ce pack. Alors là, j'ai un Gargadon qui est bien avec... mes deux Wallfire. Alors, qui est bien avec mes deux Wallfire. C'est tout essentiellement. Il est pas super fat, ce pack. L'accès, en gros, c'est entre Bribery et Gargadon. Bribery, c'est vraiment très fort. C'est... Là, c'est vraiment la puissance des cartes qui parle. Là, j'ai Will of Fortune. Le problème, c'est que je génère pas tant de mana que ça, au final. Même si le début était bon. Parce que j'avais commencé par Mana Vault, Dynamo. Ancestral Vision, j'aime beaucoup comme carte. Frantique. C'est quoi ça que je voulais faire ? Avec Wilder. Ouais, mais j'ai trop peu d'artefacts pour jouer Wilder, de toute façon. Je prends de l'Ancestral Vision, qui est vraiment très fort. Oh, un Time Walk ! Un Mox rouge ! Un Mox rouge qui va bien dans le jeu, à cause de 2 Wildfire. Time Walk qui va bien aussi. J'ai qu'un Plan Swalker. Time Walk qui va bien avec les Time Twister et tout ça. Ouais, je prends le Time Walk. Ils ont bien dû se faire plaisir, en tout cas. J'ai le choix entre les 2 Jayce. Et une Toupie, mais j'ai pas beaucoup de Shuffler pour mélanger. Donc Toupie, c'est moins fort quand on a pas trop de Shuffler. Là, je vais prendre la Jayce qui coûte 3. Ouais, je prends la Jayce qui coûte 3. Ah putain, Turnabout et... Bah, de toute façon là, c'est clairement Yognos Wheel. Ah, Pacte Noir. Bon, c'est dommage que je joue pas Noir en Main. C'est vrai que ça fait un petit spell à 0. Sur Yognos Wheel aussi, ça fait... Ça fait 2 spells. Après, je pense pas que ça nécessite non plus de... Ceci, de jouer dans le jeu, ceci dit, y'a pas grand chose de plus. Ce que je pourrais prendre, c'est un Maze of Heat pour temporiser. Non, on va prendre le Pacte. Heu... Dream All. Faut que la Will of Fortune... Dream All, j'ai pas le temps de voir si c'est vraiment bien dans mon jeu, mais je peux pas la laisser passer. J'ai envie de me donner la possibilité de le jouer. Je pense que je jouerai. J'ai quand même Thames Twister, Thames Spirol. Donc, c'est plutôt correct. Heu... C'était quoi déjà, ColorSort ? Thésarête toujours tout pourri. Il est vraiment tout pourri, c'était Thésarête dans le jeu. Je vais prendre ça, qui est tous les jours, en plein d'Arte. C'était... Alors... Le truc, c'est que je pense pas que je vais jouer les Wildfire, quoi. Et si je joue pas les Wildfire, je dois prendre le B-Land. Est-ce que j'ai d'autres combos que le... Non, je vais prendre le B-Land, du coup. Prophétique, j'aime bien. J'aime bien l'enjeu. Par l'Incrone. Accepté aussi. Et le B-Land qui est accepté aussi. J'ai le choix entre Void et War Marshal. Je vais prendre le War Marshal. Déjà, j'ai pas envie de lâcher un Void. Et... War Marshal, ça peut vraiment être très bon en fonction des match-up. Ça peut me faire gagner... Bah, pas mal de points de vie, tout simplement. Enfin, ça peut faire gagner facile 6 points de vie, quoi. S'il attaque le tour. Ou on le pose, on sacrifie le vrai. Ensuite, il y a encore 2 tokens. Du coup, ça peut être pas mal. Ça, ça se dreamo, là. J'aime bien le deck, en tout cas. Il y a mal à Draen, aussi. Je vais jouer The Abyss. The Abyss, en fait, ça fait gagner vraiment énormément de temps. Je vais le mettre de côté, quand même. Diamant de l'œil du lion, oui. Mogwar Marshal, je vais certainement le jouer. Je suis à 25, déjà. Alors... Et je peux faire Dream All, Nicole Bolas. Détruire mon Dream All. Ça me donne presque envie de le jouer. Into the Roll, qui est dispensable. Et je ne suis pas tant rouge que ça, au final. Et je ne suis pas tant rouge que ça, au final. Le problème du jeu c'est que ça me fait un seul kill A savoir brain freeze Sachant qu'il y a un Cozylet qui traîne Je ne crois pas avoir vu les autres par contre J'ai vraiment l'impression que The Abyss ça va être bien J'ai envie de jouer à All's Red Parce que c'est une carte bleue et rouge pour le Dream All Mais je n'ai pas l'impression qu'à part Mana Vault et Dynamo Je l'optimise, j'aurais bien aimé un Guild Head Lotus En plus Je suis obligé de mettre le Scroll Rack Ils sont vraiment trop forts, sous Dream All Sous un Drow Seven, tu retires tous les lands C'est vrai qu'au final Razzarek Ça gère un petit peu Ça me permet d'avoir beaucoup de cartes bleues aussi, c'est ça qui est bien J'ai Tendry aussi en kill alternative J'ai peu de cartes noires Je reviens avec Razzarek Peut-être Slotter Pack Mais Slotter Pack, c'est... Sur Yugmos, ça fait deux spells gratuits quand même Pas tout le temps certes Est-ce que j'ai besoin de la Dynamo ? Je pense que j'ai besoin de la Dynamo aussi Je n'ai jamais eu d'enjeu en Bodeck à construire. J'ai envie de me... J'ai vraiment joué en mode YOLO lui. Je manque quand même d'accélérateur. Non, je vais virer le Slaughter Pact. Je vais garder des cartes bleues dans mon deck. Au niveau des landes... Pas d'un cron aussi, c'est pas sûr que ça soit IN. Je vais le tester comme ça. Voilà, donc ADLANDS. Suggest. Alors... J'ai 4 sources de noir ici. Que 3 sources de rouge. 8 bleus, ça sera suffisant. Du coup, ça me donnerait quelque chose comme ça. C'est vrai que je n'ai pas besoin de tant de rouge que ça. J'ai une, deux, trois, quatre cartes rouges. Les bleus, j'en ai trois ici. Ça me paraît bon, ouais, comme ça. J'ai un manade train. Ouais, je vais laisser le palacro. Ah oui. C'est vrai que j'ai un manade d'oreille. C'est vrai que j'ai un manade d'oreille. C'est vrai que j'ai un manade d'oreille. Je réfléchis encore. Non, je crois que je vais le jouer comme ça. Je vous dis à tout de suite pour le cas.